113 Centre Val-de-Loire, vous êtes nos témoins de l'actu au 02 38 53 25 25. Nous sommes en plein cœur ensemble de notre émission spéciale depuis le CHR d'Orléans qui est devenu désormais centre hospitalier universitaire depuis hier. Et à cette occasion, avec Lady qui est en direct sur place, nous voulons connaître par téléphone votre expérience de l'hôpital d'Orléans et notamment des urgences. Pensez-vous que la transformation de cet hôpital va permettre de recruter plus de médecins et de mieux nous accueillir en tant que patients ? On fait le point pour commencer en attendant vos appels au 02 38 53 25 25 avec Stéphane Iriste que vous accueillez, Lady, c'est la députée Renaissance du Loiret. Et à vos côtés, il y a aussi Mathieu Lacroix qui est médecin urgentiste à Orléans, Lady. Oui, exactement, ils sont là. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Stéphane Iriste, je commence avec vous. Vous êtes médecin, rhumatologue dans cet hôpital. Vous avez assisté hier, bien sûr, à l'inauguration de ce CHU. C'est quoi d'abord la satisfaction de voir l'engagement du gouvernement tenu ? Oui, l'engagement du gouvernement, ça c'est vraiment important et ça montre que même quand on change de Premier ministre, la suite se fait. Mais c'est vraiment une satisfaction pour les patients de l'ensemble de la région. C'est une injustice qui est réparée parce que dans notre région, on avait un seul centre hospitalier universitaire et qu'il était temps qu'on ait le deuxième. Pour, on le rappelle évidemment et on a donc maintenant ce CHU ici à Orléans. En 2021, Jean Castex qui était alors Premier ministre avait dit ça va permettre de lutter contre la désertification médicale. Expliquez-nous pourquoi, comment, par quel mécanisme ? Vous savez, les gens le vivent aujourd'hui tellement dans leur chair le manque de médecins. Ce CHU va augmenter, doubler le nombre de médecins formés dans notre région. Donc plus de médecins qui vont s'installer, je pense à toute la région parce que ces médecins vont aller vers les villes aussi de Chartres, de Bourges et c'est vraiment important de rappeler ce rôle régional de ce CHU. On va former d'ici 2-3 ans 200 à 300 médecins, c'est ça l'objectif chiffré ? Oui, puis vous savez que nous avons aussi arrêté le numerus clausus, ce qui fait que cette faculté de médecine à Orléans pourra augmenter le nombre de médecins formés au fur et à mesure des années. Il y a un côté attractivité que tout le monde souligne pour un territoire, pour une région. C'est un formidable atout d'avoir un centre hospitalier universitaire. Oui, c'est vraiment important. C'est une attractivité locale pour notre territoire. Et c'est aussi des réponses à la difficulté actuelle parce que déjà, avec l'arrivée des professeurs, d'autres médecins qui sont attirés par le fait qu'il y a un centre hospitalier universitaire, même des médecins qui viennent s'installer en ville parce qu'un CHU arrive. Alors bien sûr, je ne dis pas que tout est réglé aujourd'hui avec le CHU, mais en tout cas, c'est une note d'espoir pour notre région qui est très importante. Alors la transition est toute trouvée. Ce vendredi est une journée de grève des médecins libéraux généralistes qui réclament toujours la revalorisation de leurs consultations à 30 euros. On sait qu'au 1er novembre, cette consultation, elle va gagner 1,50€. Elle sera à 26,50€. Il y a des cabinets qui sont fermés aujourd'hui, aujourd'hui, ce vendredi. Vous leur dites quoi ? Vous dites quoi aussi au gouvernement ? Il va peut-être falloir leur donner un coup de pouce financier plus important. Je dis que les médecins traitants en ville doivent être préservés et valorisés dans notre pays. Et on va parler, je suis avec mon collègue urgentiste, il le sait très très bien. Si les médecins en ville sont dans de bonnes conditions, peuvent travailler correctement, dans ces cas-là, il y a moins de malades qui arrivent aux urgences. Nous devons nous occuper et favoriser la médecine de médecins traitants de ville. On ne peut pas tourner sans la médecine. La santé ne peut pas tourner sans la médecine libérale de ville. Mathieu Lacroix, c'est une médecin qui dit ça ce matin sur France d'Orléans. Elle fait partie de ce collectif de médecins généralistes en colère. Ça, c'est une réalité. Oui, bien sûr. C'est une des difficultés que nous avons toujours et qui est peut-être en passe de s'améliorer sur Orléans. C'est ce manque d'accès à la médecine de ville qui fait que les urgences étaient devenues l'unique recours pour des problématiques qui pourtant ne relèvent pas du plateau technique d'un hôpital. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place quand même. L'accès à la médecine de ville non programmée s'améliore. Et le CHU à plus long terme évidemment est sans doute une bonne nouvelle de ce côté-là également. Alors, vous restez bien sûr avec nous Mathieu Lacroix. Marc, on rappelle aux auditeurs que c'est le moment de nous appeler s'ils veulent nous donner leur avis sur ce nouveau CHU d'Orléans. On est là, ils peuvent venir témoigner. Exactement, 0238 53 25 25 à l'occasion de ce direct depuis le grand hall du centre hospitalier universitaire d'Orléans. Venez nous dire quelle expérience vous avez eue quand vous êtes passé à l'hôpital, notamment aux urgences. Est-ce que vous avez vécu des galères ? Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués pour vous ? Et qu'est-ce que vous attendez aussi de ce changement de l'hôpital d'Orléans ? 0238 53 25 25, vous êtes nos témoins de l'actu. Venez participer à l'émission avec Lydie et ses invités. Mathieu Lacroix, vous êtes médecin urgentiste ici. Le fait de passer en CHU, là, maintenant, ça ne va pas résoudre d'un coup d'un seul tous vos problèmes ? Non, bien sûr. Il y a une sorte de décalage, finalement, dans cette université, je ne vais pas réussir à le dire, ce passage en CHU par rapport à nos problèmes pratiques du quotidien. Cela étant, aucun de nous ne vous dirait que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et finalement, de viser quelque chose de plus grand ne peut qu'améliorer progressivement les choses pour nous. Donc on a espoir quand même que, comme disait Stéphanie Risse, l'arrivée de professeurs, l'arrivée de médecins motivés par ce côté universitaire, la possibilité de s'intégrer dans de la recherche, fassent qu'on puisse recruter de nouveau et résoudre une partie de nos soucis. Mais effectivement, là, au quotidien, tout de suite, on est encore dans le dur. Cela veut dire que votre service tourne toujours au ralenti. Les urgences vitales sont assurées, les autres, au coup par coup. Vous manquez de médecin en urgence, vous manquez d'infirmière toujours aussi. Oui, alors infirmière, c'est plutôt mieux. Par contre, c'est le manque de médecin qui est vraiment critique, puisqu'on a perdu sept confrères cet été. Donc là, nos plannings sont extrêmement difficiles à faire. Certaines journées, on est un seul médecin au lieu de cinq il y a quelques années. Donc évidemment que la qualité des soins peut s'en ressentir. Alors on a heureusement beaucoup d'internes, mais qu'il faut encadrer. On a une équipe qui, certes, s'est réduite, mais qui est très motivée et qui cherche à faire progresser le service en interne et dans l'organisation plus globale de l'hôpital. Donc voilà, on essaye de retrouver une dynamique positive alors qu'on a traversé et qu'on traverse toujours des moments très difficiles. Stéphanie Ariste, vous connaissez évidemment cette situation des médecins qui sont partis parfois dans le privé, des infirmières qui ont craqué aussi parce que les conditions de travail étaient très difficiles. Vous entendez, Mathieu Lacroix, vous dites quoi ? Moi, je crois qu'il faut dire la vérité. Dire la vérité aux citoyens, dire la vérité aux professionnels. On est dans un moment où la démographie médicale, c'est-à-dire le nombre de médecins par habitant, est catastrophiquement bas. La situation est très difficile et elle va le rester encore quelques années malgré toutes les mesures qu'on peut mettre en place. Et on le fait et ça marche puisqu'on voit que les infirmières reviennent petit à petit à l'hôpital. C'est des mesures financières d'attractivité. Nous l'avons fait aussi pour les métiers difficiles qui font des gardes le week-end, notamment pour les urgentistes. Donc il faut valoriser pour garder le plus de médecins possibles dans ces services difficiles. mais nous sommes dans une situation compliquée et dans laquelle il me semble qu'on doit tous se relever les manches dans le même sens, un peu comme on l'a fait pour le CHU, pour la création de ce CHU. On se relève tous les manches et on essaye de répondre à la demande des besoins des patients. On courbe les Chines encore un peu, on se dit patience et finalement, comme disait Olivier Bouillet tout à l'heure, la lumière est au bout du tunnel et elle n'est pas si loin que ça. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. J'ai eu l'occasion de faire voter deux lois qui permettent, de façon modeste, mais qui permettent d'améliorer la situation en délégant un petit peu plus de tâches à d'autres professionnels formés qui peuvent le faire. Voilà, un ensemble de mesures très pragmatiques, mais parce qu'on a la situation face à nous et qui n'est pas encore terminée, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin. Mathieu Lacroix, médecin urgentiste au CHU d'Orléans, Stéphanie Riste, député Renaissance et vous-même.